L'amour avec un grand A. Le 1er juillet dernier, Ben Attal et Jordan Grantel se sont mariés, lors d'une cérémonie intimiste, à laquelle étaient conviés leurs familles et leurs amis. Si quelques clichés de cette journée ont été dévoilés sur les réseaux sociaux, très peu d'informations ont fuité au sujet de cette union. Après avoir partagé leur bonheur avec leurs proches, les jeunes mariés ont décidé de s'octroyer une parenthèse enchantée. Pour ce faire, ils ont mis le cap vers les beaux de Provence, comme en témoigne une nouvelle série de photos publiées par le fils de Charlotte Gainsbourg sur Instagram. Les beaux mariés, a écrit le frère de Joe et Alice, comme un jeu de mots, en commentaire de cette publication. A travers les différents clichés partagés sur la toile, les internautes ont pu découvrir quelles alliances le couple avait choisie. L'ex de Gaspard Uriel a opté pour une base discrète et fine, tandis que son époux, de 12 ans son cadet, a préféré un bijou plus imposant. Une chose est sûre, Ben Attal et son épouse semblent toujours sur un petit nuage depuis leur mariage. Supérieure à supérieure à ces mariages qui ont déjà marqué 2023 Ben Attal marié, zoom sur la mini-robe de son épouse. Jordan Crantel alors après s'être dit oui, le couple a indiqué sous les clichés du mariage monsieur et madame Attal. Et si après la cérémonie, Jordan Crantel portait un maillot de football avec floqué au dos à Attal, sa tenue de mariée était bien plus distinguée. Leur union a été célébrée dans le cadre d'un mariage discret et romantique et la tenue de la mariée se mêlait parfaitement au décor. Vêtue d'une élégante mini-robe blanche immaculée, la femme de Ben Attal a opté pour un style mélange chic et simplicité. Fines bretelles, chignon délicat et certes est ornée de perles pour une touche d'éclat, la mariée de 38 ans était sublime au bras de son prince charmant, parée d'un costume beige minimaliste. Crédit photo, capture d'écran Instagram. Crédit. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501